Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour ou bonsoir. M'bote n'abiso banso. M'bote n'abino banso. M'ouyeo weno, bonso ba nabetu, ba sui bui. Djam weno. Wa se kizi wapenzi. M'bote n'abeno bampangi. Je m'arrête là et on peut commencer notre émission. Voilà, un grand retournement de la situation. On s'y attendait le moins. Le président Félix Tshisekedi à Bruxelles. La Belgique rejette l'accord Union Européenne-Rwanda. Ensuite, nous allons parler du commencement du départ de la Monisco, qui quitte déjà Camagnola, ou qui a déjà quitté en ce moment, parce que ça s'est passé pendant la journée. Voilà, chers compatriotes. Alors, le président de la République est revenu de l'Rwanda et s'est rendu à Bruxelles. A Bruxelles, où il a rencontré le roi Philippe des Belges. Il a rencontré le roi Philippe des Belges. Ensuite, il a rencontré le premier ministre, Alexandre de Croo. Chers compatriotes, on s'y attend de l'au moins. La Belgique qui rejette l'accord Union Européenne-Rwanda. La Belgique qui dit, ça ne peut pas passer. Permettez, permettez-moi de consulter le média en question qui en parle. Jamais une petite vidéo à vous proposer là-dessus. Et c'est où le média en question. Ah, c'est politico.cd, chers compatriotes. Agression dans l'Est. Auprès de Tshisekedi, le roi Philippe renouvelle sa solidarité envers le peuple congolais. J'espère que ce n'est pas de l'hypocrisie comme le font les États-Unis et la France. J'espère. Alors, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu ce mercredi 28 février à Bruxelles par le roi Philippe, avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire qui prévoit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les informations rapportées par la présidence congolaise en début de soirée, au cours de son échange avec Félix-Antoine Tshisekedi, le roi des Belges a renouvelé sa solidarité envers le peuple congolais. Des questions environnementales ont aussi été abordées au cours de cette rencontre. Le roi Philippe et le président Félix-Antoine Tshisekedi ont exprimé leur volonté d'approfondir le partenariat entre leur pays et leur peuple. A conclut la source précité. Bon, nous espérons que ça ne soit pas des paroles qui s'envolent. Nous espérons que ça puisse se vérifier en pratique, chère compatriote. Alors, ça c'est un message de la présidence. Le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de s'entretenir à Bruxelles avec son Altesse Philippe. Ce n'est pas sa majesté. D'accord. Roi des Belges sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. A ce sujet, le roi Philippe a renouvelé sa solidarité envers le peuple congolais. Voilà. Moi, je sais que quand il s'agit d'un roi, on dit sa majesté. Mais là, le journaliste écrit son Altesse. Soit, on passe, ce n'est pas le plus important. En ces jours en Belgique, le président congolais s'est également entretenu en tête-à-tête plus tôt dans la journée de ce mercredi avec le premier ministre belge Alexander Deco. Suivez un peu cette vidéo, chers compatriotes. Monsieur le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur Paul Kagamecure. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo. Et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose. C'est déjà ça. Merci. C'est quand même bien. Voilà. L'avenir nous le dira. Profitant de cette occasion, Félix-Antoine Tisekedi a rappelé la position ferme de la RD Congo concernant la crise sécuritaire dans sa partie est, et particulièrement sur le récent protocole d'accord signé entre l'Union Européenne et le Rwanda concernant l'exploitation des minerais. Devant la presse, il a réitéré son appel à des sanctions contre le Rwanda qui, selon lui, seraient la seule chose qui pourra faire réculer le dictateur Paul Kagame. Nous sommes certains que des minerais sont volés à la RDCA. Ah, voilà, ça, c'est le premier ministre Alexandre de Grand qui le dit. Vous suivez, hein. Nous sommes certains que des minerais sont volés à la RDCA. Et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer. Paul Kagame est un voleur, ce n'est pas moi qui le dit. C'est le premier ministre Alexandre de Croo, le premier ministre belge. Alors, ça continue. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire que si accord il y a, il faut prendre soin de vérifier la traçabilité, la provenance de ces minerais, déclarait le président de la RDCA. Oui, c'est lui qui a perdu. La veille, le président Tshisekedi a été également reçu à Loana par son homologue angolais, Jean Lorenzo, au cours d'un tête-à-tête lors duquel la situation sécuritaire dans l'est de la RD Congo a aussi été abordée. Voilà, chers compatriotes. Au terme de près de trois heures de discussion, le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord de principe pour rencontrer son homologue du Rwanda, avait affirmé Tété Antonio, ministre angolais des affaires étrangères de l'Angola, tout en indiquant que la balle était désormais dans le camp du président angolais, Jean Lorenzo, qui devrait travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Mais ce que le ministre angolais a oublié, chers compatriotes, le ministre Tété Antonio, il a oublié que le fait d'envisager une rencontre avec Paul Kagame était conditionné, conditionné par trois conditions, c'est de la tautologie, tant pis. Alors, il fallait d'abord que le Rwanda retire, cesse les hostilités, que toutes les hostilités cessent. Ensuite, le Rwanda retire toutes ses troupes. Le M23 RDF, c'est des Rwandais, tous, ils se rétigrent. Ensuite, on passe au cantonnement. Le cantonnement, mais nous savons très bien qu'ils n'accepteront pas le cantonnement parce qu'ils seront identifiés. Ils sont à plus de 95% des Rwandais. Et, chers compatriotes, j'aurais appris que le président aurait encore ajouté d'autres conditions. Après avoir rempli toutes ces conditions, il s'est jamais rencontré. Il y avait, il aurait dit également, qu'il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas d'exploitation des minérés ensemble avec le Rwanda. C'est la République démocratique du Congo, seule, qui exploitera les minérés. Et, l'autre condition était celle de ne céder aucune partie de la République démocratique du Congo, même pas un millimètre carré. Voilà, c'est, vous pouvez le vérifier dans la presse, j'ai l'ai appris sur les réseaux sociaux, chers compatriotes. Voilà, je pense que maintenant, nous pouvons passer aux médias suivants. Voilà, vous avez compris ce retournement de la situation. On ne pensait pas qu'à partir de Bruxelles, la Belgique pouvait s'opposer à ce contrat honteux entre l'Union Européenne et le Rwanda. C'est un accord, oui, c'est un accord. Voilà, nous espérons que la Belgique ne sera pas hypocrite et qu'elle déclare ça pour sauver la face. Mais, je pense que le président Félix Tshisekedi ne s'est pas déplacé pour rien vers la Belgique. Et tout cela, c'est le résultat des pressions, les marches et tout ça. Ils ont vu, le peuple congolais est avec le président. Donc, ils ont intérêt, intérêt à collaborer avec la République démocratique du Congo. Ils auront les minéraux, ils pourront exploiter comme tout l'onde et respecter les conditions de la RDC. Pas besoin d'acheter des minéraux volés. Voilà, nous passons maintenant à Bintou Keïta, la représentante de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO. La MONUSCO, en RDC, vient de montrer un geste de bonne volonté qui prouve que le commencement du départ a commencé. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, adieu la MONUSCO, au niveau de Camagnola bien sûr. Donc, en ce moment, ils ont déjà quitté Camagnola, ils ont cédé Camagnola. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus concernant Camagnola ? La mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo a procédé à la remise de sa base de Camagnola aux autorités congolaises. Ce mercredi 28 février 2024, cette opération s'inscrit dans le cadre du retrait progressif des casques bleus dans l'est du pays. Ce désengagement de la MONUSCO n'est que la première phase du retrait des casques bleus, puis il s'en suivra les deux autres phases en Itourie et au nord Kivu. Bien sûr, il fallait qu'il y ait cette première phase. C'est très important pour nous. C'est une force qui n'a servi à rien en République démocratique du Congo. La MONUSCO s'est présentée plusieurs fois comme étant complice, complice de la rébellion, complice des pillages. Et les preuves font les gens. Les preuves, il y en a beaucoup. Alors, bien que la situation sécuritaire de l'est du pays ne soit pas au beau fixe, à cause de l'intensification des affrontements entre les Fardicis et le M23RDF. D'après le gouverneur par intérim du Sud Kivu, Marc Malago-Kachekere, l'ONU a permis de mettre hors d'état de nuire les forces négatives dans cette région. Il a également salué la bonne collaboration entre le gouvernement et l'ONU, en rendant également hommage au casque bleu. Ça, c'est de la politique et c'est de la politesse. C'est du politiquement correct. Mais, vous et moi, nous Congolais, savons ce que la MONUSCO a fait au Congo. Ils ont même massacré des Congolais. Ils ont même tiré à bout pour temps sur des Congolais. Nous connaissons les crimes que la MONUSCO a commis au Congo. Mais là, le gouverneur est obligé de parler de cette façon-là par politesse pour tenir un langage politiquement correct. D'après le gouverneur par intérim du Sud Kivu, oui, voilà, oui. La relève d'une force militaire par la police est un indicateur du retour de la paix, a déclaré le général Jean Bosco Galenga, représentant du commissaire général de la police nationale congolais de cette province. La cérémonie de remise de la base s'est déroulée en présence des représentants congolais de la délégation des Nations Unies, conduite par Bintou Keïta et au vu de la population du Sud Kivu. En janvier, le ministre des Affaires étrangères Christophe Louton-Doulard avait déclaré que le rétrait de la MONUSCO devrait se faire complètement à la fin de cette année, en 2015. On ne le verra plus à la fin de l'année. Installée depuis une vingtaine d'années, d'abord sous le nom de la MONUC, puis de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies avait pour but principal de rétablir la paix dans l'est du pays. Ils ont donc échoué. Vous et moi sommes d'accord, chers compatriotes. Vous savez que le départ de l'ONU se fait par la pression, la pression du peuple congolais qui a plusieurs fois marché et attaqué même les installations de la MONUSCO à cause des exactions de cette MONUSCO. La MONUSCO était une force de la communauté internationale pour faciliter la balkanisation. Et je le dis sans mâcher les mots. Voilà, c'était... Et on a les preuves de cette complicité de faciliter la balkanisation. Plusieurs fois, on les a attrapés, avaient démunéré dans leur char. Plusieurs fois, ils ont acheminé, démunéré au Rwanda. Et voilà, ils n'avaient aucun respect pour la République démocratique du Congo. Tous les véhicules de l'ONU étaient assurés, soit en Ougangas, soit en Rwanda. OK, merci, la journaliste Rebecca Nombi. Voilà, chers compatriotes, pourquoi j'ai dit adieu à MONUSCO. Mais je peux également vous dire que les évêques... les évêques congolais ont demandé à l'Union européenne de se retirer de cet accord-là avec le Rwanda. Ah, j'ai lu cet article-là quelque part... je ne sais plus où c'était, mais je pense... Ouais... j'ai lu quelque part, mais je ne sais plus... alors... tant mieux, chers compatriotes, j'en ai déjà dit, donc je pense que je peux terminer par ici, chers compatriotes, en souhaitant au président de la République qui est en Belgique de pouvoir lutter bec et ongle pour obtenir des sanctions contre le Rwanda. Des sanctions contre le Rwanda et que les autres pays puissent emboîter le pas de la Belgique de ne pas faire passer l'accord Union européenne Rwanda. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Zambie a pambolambokanabiso. Zambie... a benéché a ton panda koudi congwetu wamun alata. Mungu... abarike... inchietu... ya... Congo. Voilà ! Chers compatriotes, on se reverra dans les prochaines émissions et je peux dire aussi Ingeta ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501